Saviez-vous que les lapins n'étaient pas des rongeurs, mais des mammifères lagomorphes ? Les lapins sont des animaux extrêmement intelligents et sociables. Le lapin prend la quatrième place des animaux de compagnie les plus populaires, et c'est pour cela que sur Planète Animal, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur l'alimentation du lapin depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'il devienne grand-père lapin. C'est parti ! L'alimentation des lapins nouveau-nés Les lapereaux sont tout particulièrement fragiles et ont besoin de soins spéciaux pour arriver à survivre. C'est la maman qui doit alimenter ses petits jusqu'au sevrage. Néanmoins, parfois il se peut que la mère rejette ses petits ou qu'elle meurt brutalement, et dans ce cas, ce sera à vous de vous occuper des bébés et de leur donner à manger. Souvenez-vous que les lapereaux ont besoin d'avoir un nid douillet à température constante et éloigné des courants d'air et de la lumière. Donner à manger à des lapins nouveau-nés n'est pas chose facile. Dans un premier temps, nous vous conseillons de vous rendre chez un vétérinaire afin qu'il vous explique la méthode à suivre et comment vous procurer du lait maternisé pour lapin que vous pourrez lui administrer avec un biberon. Le lapin devra être alimenté avec cette formule spécifique plusieurs fois par jour jusqu'à ce qu'il atteigne 7, 8 ou 9 semaines. A cette étape-là, nous devrons commencer à stimuler leur curiosité avec des aliments solides afin qu'ils puissent se sevrer et commencer à s'alimenter tout seul. Une fois sevré, vous devrez déménager votre lapin dans une nouvelle cage. Les dimensions minimales assurant son bien-être se situent entre 1m et 1m50. A cette étape, le lapin s'alimentera principalement de foins frais de qualité qu'il devra avoir à disposition et illimité dans sa gamelle. Ce conseil est particulièrement important dans la mesure où le lapin est un animal qui a besoin de manger afin que son transit incestinal reste toujours actif. Si jamais son transit s'arrête, le lapin pourrait tomber malade et même en mourir. Également de façon illimitée, il lui faudra de l'eau fraîche et propre ainsi que des granulés de qualité spécifiquement adaptés aux besoins nutritionnels des lapins. N'achetez que ceux contenant un minimum de 18% de fibres. Il commencera à lui donner des aliments comme les légumes verts du genre roquette ou chou frisé. Les fruits ne seront qu'occasionnels. Autour de 6 ou 7 mois, notre lapin atteindra l'âge adulte. Et à cet âge précis, son régime devra être légèrement modifié afin de prévenir l'obésité. Rappelez-vous bien que les changements de régime doivent se faire de manière graduelle. Le foin illimité restera la base de son alimentation. Afin d'assurer la mobilité intestinale, il faudra commencer à limiter l'apport en granulés. N'oubliez pas de toujours consulter l'emballage du produit pour connaître la quantité, selon l'âge et le poids de votre animal. A l'étape adulte, nous devrons donner à notre lapin des légumes verts quotidiennement. Et comme à l'étape précédente, limiter les fruits. Il est très important que vous supervisiez l'alimentation de votre lapin tous les jours et que vous vous assuriez qu'il boive assez tôt. Si jamais vous vous rendez compte qu'il commence à bouder la nourriture, un surpoids ou une absence de sel, la diarrhée ou bien même une surcroissance des dents, il faudra vous rendre chez le vétérinaire le plus rapidement possible. Vers 6 ans, les lapins commencent à se faire vieux. Il est important à cette étape de leur consacrer plus de temps et de prêter plus attention à leurs comportements, à leurs habitudes et à leurs excréments afin de pouvoir détecter à temps une éventuelle maladie et assurer le contact et l'interaction entre vous et votre petit poilu. Lorsqu'ils sont vieux, les lapins gardent le même régime alimentaire que les lapins adultes, avec du foin illimité et des rations journalières de légumes frais. Mais pour qu'ils puissent garder leur poids, il faudra augmenter la dose de granulés. Il est toujours bon d'aller voir le vétérinaire à chaque fois que vous aurez un doute afin qu'il puisse vous orienter convenablement. Assurez-vous de leur donner autant d'affection que possible. Souvenez-vous qu'un lapin peut dépasser les 8 ans et que son espérance de vie dépendra directement de son alimentation, des soins apportés ainsi que de l'affection dont il a besoin et que vous lui offrirez pendant toute sa vie. Prenez soin de votre lapin comme il le mérite et profitez de chaque instant avec lui. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à commenter en nous racontant comment vous alimenter vos lapins au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à notre chaîne. A bientôt sur Planète Animal !